En un an, on est passé de 10 000 abonnés à 50 000 abonnés. Et pour vous remercier, j'aimerais faire une petite FAQ. Merci d'être là et j'espère que cette petite vidéo surprise vous plaira. Bonjour,venue sur la chaîne d'Argonaut de Plongée. Ceci est une vidéo bonus et où je vais prendre le temps de répondre à différentes questions et de vous en dire un peu plus sur mes projets pour la chaîne. Il y aura aussi une deuxième partie de cette vidéo qui sera dédiée aux tipeurs et qui sera disponible sur Discord où là je vais plutôt parler de mes échecs et faire un petit peu le bilan de cette année pour voir ce que j'aimerais améliorer et ce que j'aimerais peut-être changer mais aussi pour voir ce que j'ai réussi et accompli. Bref, je vous avais demandé il y a quelques semaines de me poser des questions sur ma vidéo d'annonce et bien je vais les lire et je vais y répondre. Mais avant de lire les commentaires, je voudrais prendre quelques minutes pour remercier certaines personnes. Déjà pour vous remercier vous, en tant que viewer, qui me suivez depuis le début ou bien qui découvrez la chaîne et qui décidez de vous abonner et de regarder tout le contenu qui sera produit dans l'avenir. Je mets tout mon cœur dans cette chaîne YouTube, je pense que ça se voit et ça me fait plaisir de remarquer l'augmentation de mes stats et de vos commentaires qui sont principalement à 98%, hyper bienveillants. Et c'est peut-être même le point dont je voudrais faire le plus de remerciements. Merci à vous qui commentez la chaîne, j'ai quasiment pas de modération à faire, ça n'arrive pas. Merci d'être bienveillant en tant que plongeur, entre plongeurs, vous ne vous prenez pas la tête. Je suis très heureux de voir ça et merci à tous les nouveaux venus qui posent des questions qui sont parfois candides. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux parce que toutes ces questions, moi, me permettent de devenir un meilleur instructeur, un meilleur professeur, parce que c'est peut-être des questions auxquelles je n'avais pas pensé pour mes élèves et vous, ça vous permettra peut-être d'avoir des réponses et de passer le pas. Le but de la chaîne, c'est de vous amener plonger. Et je pense qu'on va sur la bonne direction. Mais c'est pas tout, il faut que je remercie d'autres personnes. Je voudrais remercier dans un premier temps TechMarseille. Ils ont fait partie des premiers à m'aider à produire des vidéos, notamment avec la vidéo sur le recycleur, que je vous invite à revoir. Et plus récemment, ils m'ont aidé à passer moins de 4. Je vous invite à aller chez eux lorsque vous passerez à Marseille. Et moi, je vais sûrement m'y poser dans les mois à venir, mais on en reparlera plus tard dans la vidéo et on en reparlera bien souvent sur la chaîne. Je tiens à remercier La Playble TV qui m'a aussi beaucoup encouragé. Et pour finir, je tiens à remercier énormément SOS Ciné. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai jamais mentionné sur la chaîne, mais SOS Ciné, c'est grâce à eux qu'au niveau de la prod, on est passé de ça à cette lumière. Ils m'ont non seulement prêté du matériel à une époque, mais surtout, ils m'ont donné un nombre de conseils délirants. Bon, il y a aussi plein d'autres gens qu'il faudrait que je remercie. Christian Vogler, Aquasport Lanzarote, Bali Dive Trek, Blue Corner Diver, avec qui maintenant j'ai des partenariats pour envoyer des plongeurs. Bon, pas mal de choses. Merci à vous, merci à tous ceux qui m'ont aidé à arriver à 50 000. Et désolé à ceux que je n'ai pas cités, mais je n'ai que de la reconnaissance. Maintenant, on va pouvoir regarder les commentaires, et je vais prendre quelques minutes pour répondre aux différentes questions. A quel événement correspondent les deux pics de montée d'abonnés sur la chaîne ? C'est une très bonne question. Vous voyez, sur ce graphique, on a eu deux gros pics énormes. Eh bien, c'est dû au nouveau format YouTube, les shorts. Alors, j'en produis moins ces temps-ci, car c'est très difficile pour moi d'articuler les shorts dans mon processus de production. Là, je passe plus de temps à faire des devis et à essayer d'organiser des tournages que d'écrire ou produire des shorts. Mais ce sont les shorts qui ont été à chaque fois des gros coups de boost pour la chaîne YouTube. Mais je n'ai jamais voulu en faire un format principal, parce que c'est aussi un format où je ne peux pas aller assez dans le détail. Mais en tout cas, ces deux pics correspondent à chaque fois à des campagnes de shorts. Alors, quels sont les équipements à acheter en priorité pour un plongeur débutant ? Alors, pour moi, le premier équipement que vous devez acheter, ça va être votre masque. C'est pour ça que j'en ai fait deux vidéos. C'est un élément très important. Ensuite, on va passer sur les palmes. Pareil, j'en ai fait une vidéo, parce que j'estime que c'est un élément très important aussi. Et votre ordinateur. C'est un élément de sécurité, et plus tôt vous l'aurez, plus tôt vous serez à même de le comprendre et d'utiliser bien. Si je devais choisir uniquement une pièce d'équipement qui partira avec moi, ce serait mon ordinateur, tout le temps. Et après, mon masque. Et quand on commence, non seulement c'est un gage de confort, mais c'est aussi un gage de sécurité, parce que parfois, les masques que vous avez en location, c'est de la merde, c'est inconfortable, vous avez de l'eau qui rentre, c'est chiant, et ça augmente votre jauge de stress. J'espère que j'ai répondu à ta question. Pour devenir moniteur de plongée, est-ce qu'il faut forcément avoir une grande expérience et un grand nombre de plongées avec les niveaux ? Est-il possible de les passer dans une formation ? Alors, il faut de l'expérience. Et je dirais même plus, il faut beaucoup d'expérience. Je trouve qu'avoir 100 plongées, c'est 120, je crois, le minimum. 120 ou 130, si je me souviens bien, l'achever de mémoire, pour SSI ou Epadi, avant de pouvoir devenir un instructeur, c'est pas assez. Et c'est très stressant pour les instructeurs. J'en ai fait d'ailleurs toutes et plusieurs vidéos. Quand vous avez juste une centaine de plongées, par 200 plongées, et que vous devenez instructeur, que vous allez avoir la responsabilité d'autres gens sur vos épaules, c'est une dose de stress énorme. Tu peux te former comme ça sur deux ou trois mois. Il y a même des fous furieux qui proposent des formations accélérées en quelques semaines. Je trouve que c'est scandaleux. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de faire des formations très longues. Par exemple, j'ai envoyé des membres de mon Discord dans un centre de plongée qui est partenaire à la chaîne, c'est Blue Corner, pour faire un divemaster et une formation de biologiste sous-marin sur deux mois, pour qu'ils puissent sortir avec plus de 100, 120 plongées, avant de commencer à faire des formations d'instructeurs. Je pense que c'est le mieux à faire, au moins se prévoir trois mois de formation. Et vous allez voir, vous allez développer des mécanismes, c'est très important. J'en profite d'ailleurs pour vous parler du Discord privé. C'est quelque chose qui est dédié aux tipeurs. Là-dessus, je fais des lives, il y a des replays. J'ai fait des lives sur les carrières, j'ai fait des lives sur les divemasters, justement j'ai fait des lives sur tout l'aspect professionnel, où je répondais justement à des questions des tipeurs. Je vous invite à nous rejoindre et ces lives seront disponibles. Pour répondre à ta question, tu peux faire les deux. Tu peux te former assez rapidement en passant tous les niveaux. Ça s'appelle Zero to Hero, c'est Paddy qui propose ça. C'est très critiqué, moi je le critique. Et c'est une formation qui va te prendre environ deux mois. Ou bien, ce que je te conseille, c'est de te former sur du plus long. Et donc de te prendre peut-être six mois, voire un an de césure dans ta vie, je ne te connais pas, mais essaie de faire une césure et de te former sur du long. Par un an en Indonésie, ou fais trois mois Indonésie, trois mois Thaïlande, trois mois Philippines. Au fur et à mesure, tu passes des niveaux et t'acquaires un maximum d'expérience. C'est ce que je conseille. Question FAQ de Maël. Alors, d'où est venu l'amour de la plongée ? Quoi de prévu au Bluehole ? Et as-tu eu des problèmes de tympans ou d'accident de décompression ? Ah, il y en a d'autres. Et comment devenir apnésiste de sécurité ? Ok. Mon amour de la plongée, je ne saurais pas te dire à quel moment il m'est venu. En tout cas, je sais que j'ai toujours eu une fascination pour les océans. une fascination à travers les documentaires de Cousteau, quand j'étais môme, les documentaires de Thalassa, que je regardais, les documentaires d'Ushuaïa, avec Balesta qui allait filmer un Célacanthe. C'est des trucs qui ont toujours été en moi, d'aussi loin que je me souvienne. Et l'amour de la plongée, j'ai découvert de façon naturelle à Bali. C'est venu naturellement. J'ai choisi de devenir un sculpteur de plongée, même juste par choix logique. Je parlais plusieurs langues, j'étais à l'aise dans l'eau, j'aimais ça, pourquoi pas ? C'est venu très naturellement. Et c'est peut-être pour ça que j'essaye de faire des vidéos, et que j'ai envie de partager ces vidéos avec vous, c'est un peu pour communier cet amour de jeunesse, qui était de regarder des gars avec des palmes filmer des poissons. Ça me faisait rêver. Ensuite, quoi de prévu au Blue Hall ? Eh bien au Blue Hall, le Blue Hall c'est un site de plongée assez fameux en Égypte, qui est fameux malheureusement pour son nombre assez délirant de décès, c'est un simcaire sous-marin, et je voudrais en parler. Donc si je vous fais un sujet sur le Blue Hall, ce sera avec mes images. Et là je me rends compte que c'est peut-être un peu dangereux. On verra. Est-ce que j'ai déjà eu des problèmes de tympans ou de décompression ? Alors je n'ai jamais souffert d'accident de décompression, je ne suis jamais passé en caisson. Par contre, des tympans, comme vous pouvez le voir, j'ai des petits tympans, des petites oreilles, et donc j'ai souvent des otites. Par exemple, j'ai passé mon N4 avec une double otite, une otite interne et une otite externe. Et c'était pas facile. Et ne faites jamais ça. Donc ouais, ça arrive souvent et c'est problématique. Et pour finir, comment on devient apnéiste de sécurité ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je te conseille de demander directement aux fédérations AIDA ou FFESSM, ou alors d'aller te rapprocher de centres de plongée spécialisés là-dedans. Je suppose que ça t'a donné envie parce que tu as vu le super documentaire One Breath de Netflix. Allez le voir, il est incroyable. Mais je ne sais pas comment on vient apnéiste de sécurité. Ouais, quand je ne sais pas, je lis aussi. Il y a plein de trucs que j'ignore. Ensuite, qu'est-ce que l'on a ? Oh, question sur le lestage. Quels sont les avantages et inconvénients des différents modes de lestage que je rencontre ? Ceinture, poche à plomb, poche sur les bouteilles, harnais, etc. C'est une question qui vaudrait toute une vidéo. L'avantage principal de ce qu'on va appeler les plombs intégrés, c'est-à-dire les plombs fixés au gelé stabilisateur, ça va être une augmentation du confort. Et après le confort, on va avoir une augmentation de la précision de la stabilité. Par exemple, porter une ceinture, c'est super en termes de largage. C'est très pratique aussi. Ça permet d'enlever rapidement, de passer au bateau. Ça permet de larguer rapidement. Ça permet de gagner aussi du poids. On est sur des stables plus légères. Donc c'est la base et c'est ce qu'il y a de plus pratique. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Ce n'est pas optimal au niveau des positionnements, parce que ça peut bouger un peu. Et ça positionne votre centre de gravité, le poids, à un endroit très spécifique. L'avantage, par exemple, des harnais, ça va être d'avoir tout un harnais lourd. Et donc là, vous allez répartir votre poids. Donc vous n'allez pas avoir un poids de pression, c'est plus confortable. Et aussi, c'est plus simple de gérer son équilibre avec de l'expérience. L'inconvénient d'avoir tout son poids dans le harnais, c'est qu'on ne peut pas larguer ses plombs. Et ça, évidemment, ça peut poser d'autres soucis. C'est le même problème qu'on va avoir avec les plombs qu'on met dans le dos. Moi, ça m'arrive de mettre des plombs dans le dos dans ma X-Black, surtout quand je plonge très léger. Pourquoi je fais ça ? Eh bien, avoir les plombs au-dessus de soi, à un endroit très spécifique, ça permet d'être plus nerveux au niveau de sa stabilité, de pouvoir se mouvoir plus facilement. Je vais me retourner beaucoup plus facilement, parce que je suis toujours en léger déséquilibre. C'est pour ça que je préfère, moi, personnellement, avoir les poids les plus proches de la bouteille possible, les plus proches de mon dos et pas de mon ventre. Mais ce que j'utilise le plus, et il en a parlé, ce sont les poids largables de gérer stabilisateur. Et ça, l'argument principal, et l'avantage principal, c'est que ça allie le confort et la sécurité. On est sur quelque chose de confortable, parce que le poids des plombs, il est réparti sur les épaules et la stable. Et on a aussi ce côté largable, de pouvoir enlever et jeter en cas d'urgence, ou alors de passer au bateau. Le problème, c'est que certains plombs largables vieillissent mal. Là, je pense notamment aux plombs de chez Aqualong. Désolé, vos plombs vieillissent mal. Au bout d'un moment, certaines poches vont perdre en solidité et on peut avoir des largages involontaires. Moi, je préfère au niveau des systèmes de largage, ce que j'appelle le double action, c'est-à-dire où tu dois appuyer pour cliquer, pour déverrouiller et ensuite tirer. Je préfère ça à celle où tu tires juste d'un coup. Inconvénient, évidemment, ça demande plus d'effort à larguer, donc dans une situation de panique, c'est plus compliqué. Il n'y a pas forcément de solution parfaite, il y a la solution que vous allez préférer et qui colle le mieux à votre pratique de la plongée. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo complète par rapport à ça. En tout cas, dans les semaines qui arrivent, il va y avoir une vidéo spéciale dédiée aux gilets stabilisateurs où je vais rentrer bien dans les détails et je vais en parler un peu plus. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, comme toujours, j'essaie d'y répondre. Alors, qu'avons-nous ? Alors, je ne les lis pas tous, mais il y a beaucoup de commentaires très, très sympas. Encore une fois, je vous remercie pour votre bienveillance dans l'espace commentaire. Surtout, ne changez pas. J'avais peur qu'en grossissant, je perde cette bienveillance. Eh bien, écoutez, on est à 50 000 abonnés et les commentaires, c'est toujours un régal. Ensuite, question de Jackie Alix. Ton niveau PADI te permet d'avoir une équivalence FFSSM directement ou tu dois passer par une passerelle ? Alors, mon niveau PADI, mon niveau d'instructeur PADI me permettait d'avoir une équivalence au N3 français. Mais je ne pouvais pas avoir une équivalence au-delà du N3. C'est pour ça que j'ai passé mon N4 récemment chez Nico à Plongé Tech Marseille pour pouvoir commencer d'autres formations françaises. Donc, il y a des équivalences, mais pas des équivalences pour devenir professionnel. Il faut se rendre compte qu'un professionnel en WRSTC, c'est-à-dire en World Recreational Scuba Training Conceal, ne peut pas enseigner en France. Pour enseigner en France, il faut soit avoir le BPGEPS, soit le DGEPS. C'est une petite particularité française qui n'existe, je crois, que chez nous. Ça me fait un peu chier des fois, mais je comprends la logique. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Tiens, Arnaud, l'illustration est magnifique, la qualité de l'impression est dingue. Merci. Bah, ouais. Pour information, l'illustration, elle est toujours en vente et c'est une petite impression offset. J'ai mis du temps avant de trouver le bon réglage. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires sympas ? Ah, question de paléontologie et cinéma. Alors, d'ailleurs, je te remercie. Je crois que tu me suis depuis le début de la chaîne. Tu devais faire partie des 500 premiers abonnés. Alors, première question. Que comptes-tu faire lorsque tu as atteint les 100 000 abonnés ? Je pense qu'on fera une FAQ. Ou bien, si j'y arrive, peut-être un projet secret sur Twitch. Mais je ne vous en dis pas plus. 2. Plongeras-tu ailleurs qu'en Europe ? Amérique du Nord, Afrique, Arctique, Antarctique ? Alors, j'adorerais. Mais pour ça, il me faudra beaucoup plus d'argent. Que ce soit à travers Tipeee ou à travers des financements. Si je veux commencer à aller plonger, par exemple, en Amérique du Nord, dans de l'eau très froide, c'est beaucoup, beaucoup de matériel. J'adorerais. Mais c'est compliqué. En plus, si je vais plonger dans des pays typés occidentaux, c'est un coût de la vie qui est supérieur. C'est un coût des plongées qui est supérieur. C'est un coût de location et d'équipement qui est supérieur. Donc, évidemment que j'ai envie. Moi, ce que j'aimerais, ce serait aller plonger en Afrique du Sud pour vous montrer le Sardine Run. Évidemment. Mais je suis très, très loin financièrement. Troisième question. Feras-tu des collaborations du style NordVPN, Emma, Red Shadow Legend ? Eh bien, si ça me permet de financer, d'aller filmer des grands requins blancs dans le Pacifique, ou bien, je ne sais pas, moi, d'aller filmer à Okinawa, ouais, ouais, je fais des placements de produits à Red Shadow Legend sans souci. Bon, ça me fera un peu chier Red Shadow Legend. Moi, ce que j'aimerais faire, ce serait des placements de produits pour du matériel de plongée ou pour des centres ou des zones. Le souci, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. Et faire des placements de produits pour des VPN, ça ne pose pas de problème parce que j'en utilise, je ne vais pas dire lequel, mais j'en ai utilisé un pendant une période quand j'étais en Argentan, quand j'étais au Caraïbe, et ça m'est souvent arrivé d'utiliser des VPN. Donc, oui, pourquoi pas. Après, moi, mon problème principal, c'est d'essayer de gagner assez d'argent pour pouvoir faire des vidéos de ouf. Je pense que ça se voit sur la chaîne, chaque centime va dans la prod. Et je prends comme exemple des grosses chaînes à la Villebrequin où tu sens qu'ils mettent le paquet sur leur prod. Je veux vous proposer des images incroyables. Des images de requins en Bretagne, par exemple. Des images à travers le monde, de trucs fous. Mais pour ça, il va me falloir justement des partenaires. Et la route est longue. Mais je suis ouvert aux propositions et il y aura des pubs. Et j'espère que vous les accepterez bien. Le but sera tout simplement de faire des vidéos incroyables et à terme, d'acheter un sous-marin. Il va falloir faire beaucoup de vidéos pour acheter un sous-marin, mais pourquoi pas. Et 4. As-tu de nouvelles de Melvac ? Ouais, j'ai quelques nouvelles de Melvac. Il était parti pour des missions en mer de plusieurs mois. Melvac, en ce moment, il s'oriente plus vers une position de réalisateur pour des études scientifiques. Je ne sais pas s'il va repousser YouTube. En tout cas, je serais ravi de produire à nouveau du contenu avec lui. Ceci étant, vous pouvez voir certaines de ses vidéos en short. Je vous mettrai en description des liens. Il a fait des short sur son expédition avec... Je ne sais plus le nom du bateau pour le coup, mais allez voir ça en short. Melvac est toujours actif, mais fait autre chose en ce moment. Ah, et évidemment, parmi les personnes que je devais remercier, je l'ai oublié, mais il y a évidemment Melvac qui a été le premier à faire un feat avec moi et qui m'a énormément encouragé à l'époque où la chaîne n'avait que 1000 abonnés. Donc, merci à toi Melvac. Une question de Sébastien. Quel organisme pour commencer la plongée ? FFSSM, PADI, SSI ? Alors, il y en a d'autres. En fait, ça va dépendre d'où tu veux plonger et quel type de plongée tu veux faire. Entre SSI et PADI, franchement, c'est du pareil au même. Je te conseille à être simplement de choisir le centre de plongée où tu te sens le mieux. Pareil pour SDI, je pense. Par contre, si tu as prévu d'être en France et de plonger en France, bah fais les niveaux français. Tant qu'à faire. C'est peut-être un peu plus long, mais c'est des très bons niveaux. Là, tu vois, je viens de me taper le N4. C'est riche, c'est dense. Donc, fais le niveau français si tu es en France. C'est une juste histoire de pratique. Et si tu prévois vraiment à terme d'être sur de la tech, de faire des plongées un peu plus engagées, bah tu peux commencer sur SDI, puis après passer sur TDI, qui est une fédération vraiment spécialisée dans la tech diving. Et donc, tu pourras te former, notamment recycleur, mais même avant ça, des plongées multigaz. Bref, un truc que je ne fais pas, donc je ne vais pas parler, parce que je ne sais pas. Mais ça va dépendre de ton projet. Emilio. Quel conseil donnerais-tu à un amateur de plongée qui voudrait se professionnaliser ? Et quel débouché possible ? Instructeur, scientifique, vidéaste, par où commencer ? Alors, déjà, j'ai fait une vidéo qui est très importante. C'est les compétences recherchées. Les compétences pour devenir plus qu'instructeur de plongée. C'est une erreur de penser qu'on peut se professionnaliser comme instructeur de plongée. C'est possible de gagner tranquillement sa vie dans certains pays en tant qu'instructeur de plongée. Mais à 40-50 ans, ça peut devenir compliqué. Donc, à moins que vous ayez déjà fait votre vie et que vous soyez déjà sécurisé un capital, vous pouvez peut-être faire cette carrière, faire juste ça, être tranquille sur une petite île. Vraiment, c'est une vie incroyable que je vous souhaite. Mais si vous êtes comme moi à 25 ans et que vous vous dites, je vais faire ça à fond et on verra plus tard, c'est un peu stressant parce que le plus tard, on ne le voit pas très bien. Donc, être instructeur de plongée, oui, c'est tout à fait viable. Si vous avez peut-être une autre activité en plus ou bien une activité complémentaire ou compatible avec le fait d'être instructeur de plongée. Moi, par exemple, mon business plan à terme, c'est d'être instructeur de plongée puisque je veux donner des cours, j'adore avoir des élèves, j'adore partager cette passion avec des jeunes. Mais une partie de mes revenus fiendra aussi de la production de vidéos sous-marines. C'est un équilibre que je veux trouver entre les deux. Alors, je n'y suis pas encore, vous vous en doutez, mais c'est la direction que j'essaie de prendre. Donc, je te conseille d'aller voir cette vidéo qui apparaît à l'écran. Et après, oui, il faut que tu aies différentes spécialisations. Être un bon instructeur de plongée ne suffira probablement pas. Mais ce qui est génial dans la plongée, c'est qu'il y a un panel de trucs à faire qui est incroyable. J'ai discuté avec un copain qui était, par exemple, divemaster avant. Et là, il réfléchit à passer des niveaux de pilote de ROV, de drone sous-marin, ce genre de trucs. Donc, avoir les trucs qui vont te plaire, parce que le monde de la plongée est immense. Qu'est-ce que tu peux piquer là-dedans pour essayer de trouver ta pop-up ? Ah, et par où commencer ? Plonge et développe des compétences qui te plaisent et qui peuvent être en lien avec la plongée. Moi, je vois ça comme une sorte de global picture, tu vois, de développer plein de trucs qui vont pouvoir s'agglomérer ensemble autour de la plongée et d'être instructeur. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, une question de François. Quand vas-tu arrêter de te sentir illégitime dans le secteur de la plongée ? Ouais, les 50 000 cas ne sont pas là par hasard. Et nous, dans la commune Discord, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que tu as créé l'endroit de discussion et d'échange le plus agréable et stylé de la plongée sous-marine française et internationale. C'est rigolo parce que d'ailleurs, après, il y a un commentaire de quelqu'un qui ne doit pas être sur le Discord qui lui dit que je suis tout légitime pour parler. Ce que vous ne savez pas, c'est que sur Discord, je fais des lives toutes les semaines, tous les lundis. Et je suis un peu plus... Je parle de choses un peu plus personnelles. Et notamment de mon gros syndrome de l'imposteur qui me suit. J'ai beaucoup de mal à me sentir légitime dans la plongée parce que je sais une chose, même si j'ai 2000 plongées, j'ignore tellement de trucs que je ne peux pas m'empêcher de me dire « Tais-toi, tu n'es pas légitime pour parler, tu vas dire une bêtise. » Et si en plus, tu rajoutes toute la partie vidéo où je commence à proposer des prestations vidéo, mais je me suis formé en autodidacte, eh bien, ça rajoute encore une petite pièce à ce gros blob. Mais heureusement, François, grâce à vous dans l'iscord et grâce à tous les abonnés sur YouTube, ce syndrome de l'imposteur est en train de changer. Et je commence à me sentir de plus en plus légitime pour parler, pour donner des conseils et pour justement créer des gros projets. Question de Victor. Quelles sont pour toi les 5 choses ? A savoir, quand on organise en tant qu'encadrant ou qu'on plonge sans structure ou club. Et pourquoi ne fais-tu pas des vidéos sur des spots de plongée, top 5 Egypte, Indonésie, etc. Alors, pour les tops, j'avais prévu de le faire. Et je n'ai pas réussi à trouver le temps pour faire, par exemple, mon top 5 de plongée à Bali. Je suis allé à Bali en me disant que je ferais cette vidéo-là. Je n'ai pas réussi. Pourquoi ? Parce qu'à côté de ça, je bossais comme freelance. Et ce qui s'est passé, c'est que parfois, j'avais des commandes freelance et moi, sur l'année, j'ai des grosses vidéos que je veux faire. Par exemple, j'ai eu deux grosses vidéos comme ça cette année que je n'ai pas encore réussi à faire. C'est une vidéo super tuto sur du matériel typé GoPro ou TG5 et une vidéo sur mes top 5 de sites de plongée à Bali. Parce que je voulais le faire. J'ai fait une vidéo privée sur Discord où je donne des conseils de plongée à Bali. Mais je ne vais pas à fond dans les détails. C'est du contenu que j'aimerais produire. Mais vous devez vous rendre compte et c'est pour ça que j'insiste sur Tipeee et que j'insiste sur le fait de soutenir la chaîne. C'est que la chaîne n'est pas rentable et moi, j'ai besoin de financer ou des vidéos ou juste de me financer moi-même. Et donc pour ça, je fais du travail en freelance. Donc je dois toujours faire un peu l'équilibriste et je vais faire en priorité les vidéos qui vont marcher comme les analyses d'incidents. Ou les vidéos qui vont me plaire comme la plongée d'apnée. Ces deux vidéos-là, par exemple, pour retenir ma respiration 5 minutes puis les 40 mètres d'apnée, ce sont des vidéos dont je suis fier mais qui me demandent un temps colossal de production. Et donc, il y a d'autres vidéos qui vont passer à la trappe. Mais je n'exclus pas de le faire. Mais le problème, c'est que pour faire un top 5, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des vidéos. Et il faut les tester, les sites. Juste par exemple, mon top 5 à Bali, je n'ai pas pu faire, quand j'y suis allé pendant deux semaines, je n'ai pas pu faire tous les sites que je voulais faire. Il y a des sites que je n'ai pas faits qui devraient faire partie mon top 5. Je n'ai pas pu les fumer, je n'ai pas pu les tester. Alors on fait quoi ? J'en parle sans savoir. Mais alors là, qui suis-je ? Je ne vais pas commencer à parler des trucs que je ne connais pas. Moi, à chaque fois que je vais quelque part, j'entends un type me dire que c'est le plus beau site du monde. Je vous jure, j'ai bossé en Australie, ils avaient les plus beaux sites du monde. En Indonésie, ils ont les plus beaux sites du monde. Au Carême, ils ont les plus beaux sites du monde. Tout le monde a son plus beau site du monde. Donc le problème, c'est que moi, j'essaie d'aller sur le terrain. Si je dois faire un top 5 de la plongée en mer rouge, il faut que je passe un mois à tous les essayer. Et c'est pour ça que ces vidéos, elles n'existent pas encore sur la chaîne. Parce que ça me demande énormément de temps et de production sur le terrain. Et puis après, même de montage pour illustrer chaque top, expliquer tel, tel truc. Enfin, c'est très compliqué à mettre en place un bon top sur des destinations plongées. Et pour répondre à ton autre question, quelles sont pour toi les 5 choses à savoir ? Je suis désolé, je n'ai pas le temps pour répondre à ça. Parce que résumer quelque chose en 5 points là, rapidement, je ne sais pas. Je te dirais surtout les aspects sécurité, la topographie, les numéros d'urgence, organiser des rappels, organiser le fait qu'il y ait quand même un support surface, surtout si tu es hors structure, qu'il y ait des gens en surface qui connaissent tout le processus, d'avoir vraiment un plan d'action. Mais je viens de passer moins de 4. Et dans tous les trucs à prendre en compte pour la plongée, il n'y a pas 5 points. Il y en a plus d'une dizaine. Donc moi, je ne me vois pas résumer ça en 5 points. Ça pourrait être le sujet d'un live de 2 heures, cette question-là. Je ne peux pas l'aborder comme ça. Surtout en impro, comme ça, je vais dire des conneries, je vais passer pour un idiot. Je botte en touche. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il en reste ? C'est quand même quelques commentaires. Une autre plongée de Ombre et Noche. Qu'est-ce que tu conseilles entre Paddy et SSI pour un plongeur qui n'a pas vocation à devenir pro ? Je ne conseille aucune des deux. Je te conseille de discuter avec des centres de plongée, d'aller sur place et d'aller dans la structure où tu te sens le mieux. Il n'y a pas de différence fondamentale entre Paddy et SSI. Un bon instructeur qui soit Paddy ou SSI sera un bon instructeur. Le mieux, pour moi, c'est toujours d'aller sur site quand tu vas quelque part et de booker un nombre de plongées avec différentes structures et puis après, voir ce que tu préfères. Sachant, comme j'ai dit tout à l'heure, que les niveaux Paddy et SSI, ils sont reconnus de deux côtés. Donc, tu peux faire ton Open Water chez Paddy, ton Advanced chez SSI et puis retourner faire ton Dive Master chez Paddy. Moi, par exemple, je suis formé entièrement chez SSI jusqu'au Dive Master et puis après, le niveau d'instructeur, je l'ai passé chez Paddy. Comment s'est passée la prépa N4 ? Ça, c'est une question de Jean. C'était dur. C'était très dur. Je suis au summum du fun. Dans quelques heures, je passe mes épreuves pour le N4. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à accéder au site de la boutique en ligne. Je vais remettre le lien en description. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le site est un peu saturé parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient allés en même temps. En tout cas, si ça vous intéresse, les dessins sont toujours accessibles. Il en reste encore... Il en reste suffisamment. Alors, est-ce qu'il reste encore d'autres questions ? Ah, la question de Sochi. Qui est ton modérateur préféré ? Pour des raisons évidentes de diplomatie et surtout de l'acheter, je ne vais pas répondre à cette question. Mais sachez que j'ai une super communauté avec des modérateurs. Que ce soit sur YouTube ou sur Discord. Et cette incroyable communauté est tellement sympa que mes modérateurs, finalement, ils font un peu la guerre entre eux et ils s'autobannent entre eux parce qu'il n'y a personne à censurer, il n'y a personne à bannir vu que tout le monde est sympa, tout le monde est courtois et tout le monde est bienveillant. Donc, j'ai des modérateurs qui ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de travail. Ils nous volent notre travail ! J'en profite pour vous remercier, pour remercier le modérateur, pour remercier Mathis. Je ne vais pas donner vos noms, mais en tout cas, vous retrouverez parce que vous savez que je parle de vous. Je vous remercie sincèrement de m'aider, que ce soit au niveau des live Twitch quand j'en fais. Là, je n'en fais pas trop parce que j'ai des problèmes de logiciels, mais que ce soit au niveau des live Twitch, que ce soit au niveau du YouTube, que ce soit au niveau du Discord. Je me sens moins seul mais je ne dirai pas qui c'est mon préféré. Par contre, il y en a un qui passe des images du puits de Dôme. Fais gaffe quand même. Question de Jackie. Encore une deuxième. Des produits dérivés argonautes dans l'avenir ? T-shirt, penne, rush guard ? Eh bien, oui, le manque de la plongée, manque de design, comme tu dis, mais pour l'instant, j'ai des rush guard avec des dessins à moi. Mais dans les produits dérivés, je vais faire ça lentement et surtout, je veux que ce soit made in France. Mon impression derrière, c'est du made in France. C'est imprimé en broche, l'enveloppe est en papier recifflé, c'est envoyé depuis une petite poste locale. Le courrier ne traverse pas le monde. Je ne veux pas faire de l'argent sur un truc qui va être produit en Chine, qui va venir en tant qu'heure ou en avion pour ensuite le revendre ici. Donc, oui, faire du merch. J'ai envie de faire des bandes de masques strap, d'ailleurs, j'attends des devis. On a un logo pour ça, il n'est pas joli. Donc, oui, pour faire du merch, mais étape par étape, je veux trouver les bonnes personnes. Il y a un truc que j'adorerais faire, ce serait produire un beau logbook en France avec une belle couverture en voile de bateau recyclé, par exemple, avec du beau papier avec que des matières, que des trucs faits en France. Mais pour ça, je n'ai pas le temps et ça coûterait cher. Donc, tant que je ne peux pas faire du Made in France, je ne le fais pas. Mais, si parmi vous, il y a des gens qui font des t-shirts Made in France, peut-être là, ici, Japon, je ne sais pas, oui, ça m'intéresse. C'est un truc que j'aimerais développer, mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur ce qui est le plus important, c'est vous faire des belles vidéos de plongée parce que je suis tout seul. Mais merci, en tout cas, de t'y intéresser et si tu veux du merch, tu peux déjà soutenir mon travail avec l'illustration qui est derrière moi. C'est le scaphandrier et je compte faire un dessin par an en tirage limité à son exemplaire à chaque fois. C'est un peu unique et précieux. Yann Aulor, quel centre as-tu choisi ? Alors, le centre que j'ai choisi pour faire mon N4, pour faire ma future carrière française, c'est Plongée Tech Marseille à Marseille. Pourquoi ? Parce que c'est un centre qui correspond à mes valeurs, que ce soit en termes de service, que ce soit en termes de volume ou que ce soit en termes de matériel. Après, c'est à Marseille. A chaque fois que j'y vais en bagnole, c'est compliqué. Alors, là, j'ai un dommage que tu n'aies pas fait signe quand tu étais à Marseille. J'ai fait signe, j'ai fait signe sur Discord. Il y a même des gens de ma commu qui sont venus me rejoindre quand j'étais à Marseille. Si vous voulez vraiment mieux savoir où je suis, ce que je fais quand je plonge, j'ai un canal pour ça et c'est une contribution au tipeur. Ça me permet de financer la chaîne, ça me permet de produire des vidéos. C'est là où vous aurez le plus d'informations et si tu étais sur Discord, on aurait sûrement discuté et j'ai des gars qui sont venus plonger avec moi. Après, malheureusement, c'est très difficile pour moi de trouver du temps pour tout le monde. Ah, une question de Defour. Quel ouvrage conseillerais-tu de lire à quelqu'un qui veut en apprendre plus sur la plongée en général ? Alors, moi, j'ai découvert déjà celui-là. Il y a différents niveaux. Il y a plongeur, guide débutant. Là, c'est le niveau 4. Ils ont fait différents niveaux. Je ne les connais pas tous. C'est bien fait. Puis justement, il y a Nicolas Seschi, le gars de Plongée Tech Marseille qui a participé à l'écriture. Donc, ça m'arrange. Il y a un autre bouquin qui a l'air très bien sur l'apprentissage de la plongée. Il est plus gros. Je vais aussi le mettre en description. Et après, dans les bouquins plus généralistes, moi, j'aime beaucoup ce livre-là qui m'a été offert par ma soeur, La Mer. Il y a plein de choses. Il y a des images de Tara. Enfin, bref. Ce genre de livre. Ah, tiens. Alors là, j'ai Jennifer qui me dit qu'il faut que je vienne à Cannes. Vous êtes nombreux à m'inviter en Corse, à Cannes, en Bretagne. On m'a proposé aussi de venir à Monaco pour essayer du matériel. J'adorerais. Mais le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que pour moi, faire un tournage, faire une vidéo, c'est une prise de risque financière énorme. Donc, faire une vidéo me demande énormément de temps et je ne plonge quasiment pas pour le plaisir parce que je n'en ai pas les moyens pour l'instant. Voilà, je pense que c'était la dernière question de la FAQ. Si vous avez d'autres questions, il va falloir attendre les 100 000 abonnés ou bien me les poser sur Discord. En parlant de Discord, je vais faire une deuxième vidéo où je ferai le point sur la chaîne. Je vais faire le point sur mes échecs. Je vais faire le point sur les réussites de cette année et ce sera un petit peu plus personnel. Maintenant, concernant cette FAQ, je vais vous remercier encore une fois de l'avoir regardée. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, elle doit faire une trentaine de minutes. Vous avez été très patient. Merci à vous. La chaîne grandit. La chaîne va dans la bonne direction. Là, je vais partir bientôt en Égypte. Puis ensuite, j'ai fini me former au standard français pour 2024. Ça va me permettre d'aborder de nouveaux sujets et de répondre à la sacro-sainte question comment devenir professionnel en France. J'envisage même, mais ça, je ne suis pas encore sûr, à vous de me dire si ça vous intéresse, de faire une sorte de vidéo avec moins de montage qui s'appellerait la quête où vous pourrez suivre mon évolution sur le parcours professionnel français. Je voudrais copier un petit peu le concept de vidéo qu'avait fait la chaîne Paul où Paul vous parle où il parlait de sa quête pour devenir vidéaste. Moi, ça pourrait être la quête pour devenir professionnel français et où je pointe les difficultés et les achievements. C'est à réfléchir. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Je vais tourner à la deuxième partie de la vidéo et comme toujours, on se voit dans le bleu. Allez, ciao !